La rééducation va prendre des mois, voire des années. Comme Shadi, ils sont des milliers à venir réapprendre à vivre avec leur handicap dans cet hôpital réservé aux forces armées. En août dernier, les combats entre les militaires pakistanais et les insurgés font rage dans le Waziristan du Sud, une zone tribale très dangereuse à la frontière afghane. L'unité de Shadi rentrait à la base lorsqu'une bombe artisanale a explosé au passage du convoi militaire, une arme de guerre souvent utilisée par les insurgés. Un soldat a été tué, 12 autres blessés, dont ce jeune père de famille qui a perdu ses deux jambes ce jour-là. On revenait d'une opération de recherche. Avec mon unité, on a arrêté 10 talibans et on en a tué 8. Il y a eu l'explosion, puis j'ai ressenti une douleur atroce. J'ai pensé à Allah et au prophète Mahomet car je suis resté conscient pendant plusieurs heures. Mes jambes ont explosé, c'est comme si j'avais pris feu. Encore aujourd'hui, je ressens des douleurs de brûlure. Depuis 2004, l'armée pakistanaise paye un lourd tribut à la guerre contre le terrorisme. Plus de 2795 soldats ont été tués. C'est plus que les pertes de la coalition internationale en Afghanistan. Les blessés, de plus en plus nombreux et souvent atrocement mutilés, doivent parfois patienter un an avant d'être admis dans cet hôpital pour commencer leur rééducation. L'établissement spécialisé, réservé aux militaires et à leurs familles, a beau être le seul du pays, il manque considérablement de moyens. Je ne porte même pas de gants. Nous avons besoin de bien plus d'auxiliaires médicaux, de bien plus d'infirmières et nous avons besoin d'un personnel spécialisé comme il peut l'être dans les autres pays. Vous savez, la rééducation est un travail d'équipe. Un docteur ne peut pas rééduquer un patient à lui tout seul. Comme Chadi, de nombreux soldats amputés vont dire adieu à leur carrière militaire. L'armée qu'ils ont héroïquement servi promet de les aider dans leur reconversion professionnelle et de payer les prothèses et les soins médicaux. Les plus gravement blessés vont pouvoir prétendre à la plus haute compensation financière, soit 2500 euros, près de deux ans de salaire pour un soldat au Pakistan.